bonjour aujourd'hui on se retrouve à l'île de bain d'or donc en fait une petite île qui est située à une centaine de mètres de bandol donc on pouvait la voir derrière moi donc la mer est super calme hier il y a eu du mistral je sais que du poisson s'est pris un peu dans le coin donc j'espère qu'aujourd'hui je vais arriver à faire un peu de poisson également et donc je vous donne rendez vous dans trois heures allez à plus tard ciao après avoir traversé rapidement la centaine de mètres qui me séparent de l'île de bain d'or je suis étonné de la quantité importante de méduses qui se retrouvent aux abords même de l'île elles sont certainement arrivées là par le courant engendré la veille par le mistral elles sont si nombreuses que je dois slalomé entre elles afin de les éviter et surtout de ne pas me faire piquer pour ne pas gâcher cette sortie qui débute un peu plus loin c'est cette grosse méduse qui attire mon attention je n'en vois pas très souvent et je serai bien curieux de connaître son espèce tout en me rapprochant d'elle je m'aperçois que sous sa calotte elle abrite deux tout petits poissons cela me fait penser un petit peu au film némo et aux poissons clown qui se cachent régulièrement dans les orties pour pouvoir survivre peut-être en est il de même avec ces deux poissons là le charme de la grosse méduse de ceux deux occupants n'opérant plus je me décide de me rendre sur une pierre que je connais pour y avoir pris dans le passé deux jaunes chargons aujourd'hui j'ai de la chance il y en a un qui à l'entrée de la pierre je ne sais pas si vous aurez le temps de l'observer sur le zoom mais le tir est assez précis le poisson est pratiquement séché je peux l'extraire de la pierre sans aucune difficulté et remonter en surface avec comme vous pouvez voir c'est un joli spécimen par contre c'est à manipuler avec précaution car il vaut mieux éviter comme pour les méduses de se faire piquer par un poisson pareil pensez toujours à achever ce genre de poisson avant de le manipuler et éviter de le porter à la ceinture de préférence mettez le à votre bouée ou à votre planche de chasse cela évitera tout désagrément sur ce fond là je décide d'employer une autre technique je vais essayer de progresser à l'indienne c'est à dire profiter au maximum du relié à former par les rochers et me cacher à la vue d'éventuels poissons et là comme vous allez le voir à ma grande surprise c'est une très belle murene qui va venir vers moi elle est sur la gauche légèrement en hauteur vous la voyez cheminer tout doucement vers moi je vais m'arrêter et elle va continuer vers moi ce sont toujours de très beaux poissons parfois impressionnant quand il nage vers vous gueule gante ouverte par contre ce n'est pas un poisson qui m'intéresse et je la laisse tranquille ici depuis la surface j'ai reféré une roche qui peut me servir de poste d'agachon elle est assez importante pour que je puisse me dissimuler derrière j'effectue quelques légers bruits de gorge pour attirer le poisson et là c'est un banc de mulets qui s'approche vers moi tout doucement mais sûrement il se rapproche et se rapproche et bam celle là c'est pour Fred le poisson est assez mal tiré mais assez haut dans son corps et il n'arrive pas à se déchirer je le récupère aisément la chèvre avec mon accroche poisson et c'en est fini pour lui ici sur ces belles roches c'est un banc de corbes que je repère depuis la surface le premier que vous avez vu avant qu'il me détale doit bien facilement dépasser le kilo les autres sont un peu plus petits mais gros ou petit je vois à peine que le corbe est un poisson protégé et qu'il est interdit de les tirer si je les ai filmés c'est pour montrer qu'il y a toujours de très beaux poissons là à la limite roche sable c'est un rouget que j'ai repéré depuis la surface il est en train de fouiller dans le sable et dans le sédiment je lui couds le dessus il ne m'aura pas détecté je m'approche lentement ajuste mon tir car c'est un poisson qui a une chair assez fragile et qui se déchire très facilement pour lui comme pour les autres poissons il vaut mieux essayer de le boucher dans la tête le poisson sera alors tué net ou au mieux vous lui briserez la colonne vertébrale et il sera paralivé il ne restera plus qu'à achever le poisson et le passer à la croche poisson pour ma part les plus gros spécimens que j'ai pris pesaient dans les 600-700 grammes j'adore le rouget c'est un très bon poisson et c'est un véritable régal lorsqu'on les cuisine à la plancha quelques coups de palme plus loin c'est de nouveau un rouget que j'ai repéré depuis la surface il s'est calé tout au fond sous cette touffe de posidonie je descends vers lui le plus loin possible et on m'en rapproche en rasant le fond sans bien sûr le toucher pour faire le moins de but possible il est devant moi j'aligne mon tir et mon tir étant très précis le poisson est tué net il a été pris en pleine tête et comme je dis souvent il a été bulbé un rouget de plus à la croche poisson et qui rejoindra la plancha de retour sur ces belles pierres c'est un corbe que je repère depuis la surface je le filme pour essayer que vous le trouviez il est sur la toute petite touffe d'algues cachée parmi celles-ci est-ce que vous le voyez ? toujours pas, je continue à m'en rapprocher et là, le voyez-vous ? toujours pas, il fait du mimitisme comme une rascasse et là, vous le voyez ? cette fois-ci, j'espère que vous l'aurez vu quand même je voudrais profiter de cette séquence vidéo dans laquelle vous ne me verrez certes pas prendre de poisson mais faire un peu comme dans un interlude non pas pour placer un message publicitaire mais plutôt un message de remerciement car oui, c'est à vous, mes derniers abonnés je pense notamment à Thierry, à Nathan, à Chloé car je sais qu'il y a également des filles et des femmes qui peuvent regarder ces vidéos je voudrais également que la beauté de ces images puisse donner envie à la nouvelle génération de venir me rejoindre sous l'eau je pense notamment à mon neveu Maxime à Maxence, le fils de Sandrine et de Johan je voudrais également remercier Valérie pour les futurs cours de diction qu'elle a l'intention de me donner car je sais qu'avec un accent comme le mien il n'est pas facile toujours de se faire comprendre et je tiens également à remercier Martine, ma compagne qui croit en moi et qui me pousse à continuer en fait, tout simplement un grand merci à vous tous pour l'occasion, j'ai créé le groupe les mordus de pêche sous-marine sur Facebook et je vous invite de venir m'y rejoindre à très bientôt Malheureusement, la pêche sous-marine n'est pas qu'une succession de tirs réussis souvent, comme vous le verrez dans les images qu'on suit lorsque le poisson est mal tiré il a suffisamment de puissance pour déchirer ses chairs et disparaître sous une pierre ou dans une couvre d'albe il finira certainement en nourriture pour crabes et autres crustacés mais pour lui, il vaut mieux courir libre et parfois, c'est son sixième sens qui le sauvera car en une fraction de seconde il évitera la clèche qui pousse sur lui en espérant faire mieux la prochaine fois je vous dis à bientôt